Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Madame la Chancelière de l'État de Genève, Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers amis, J'ai le très grand plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au nom des organisateurs de cette conférence, le Club Diplomatique, l'Université de Genève et l'Institut. Une conférence extraordinaire à beaucoup d'égards, non seulement en raison de la qualité de notre conférencier, mais aussi parce qu'il est rare d'avoir la chance de saisir quelqu'un au moment où il peut jeter un bref regard par-dessus l'épaule pour mesurer le chemin parcouru et nous faire partager un premier bilan de 10 ans d'activité à l'un des postes les plus importants sur cette planète. C'est un très grand plaisir de vous accueillir, Monsieur le Président. Et pour vous présenter, nous avons la chance de pouvoir recourir à notre collègue, Dushan Sijanski, qui nous dira qui vous êtes et pourquoi vous nous intéressez tant. Merci. Bonsoir. Le côté protocolaire étant mis sous toit, Je ne sais pas, je peux m'adresser directement au Président Barroso, Cher José, je vais le tutoyer, je ne peux pas résister à cette tentation. En le voyant, j'ai beaucoup de difficulté à lui dire. Ce que j'ai pensé vous présenter, ce n'est pas ce que vous connaissez de la carrière extraordinaire que tu as eue tout au long, mais vous dire quelques souvenirs plutôt en compagnie avec José. Parce que la carrière, vous pouvez d'abord la lire. Deuxièmement, j'ai eu le privilège de le présenter à plusieurs reprises, donc ça devenait un peu automatique, et je le présentais de la même façon très souvent. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis très content de te voir à Genève. Enfin à Genève, le Genevois José Manuel Barroso. Car je crois que tu as passé un séjour riche, et tu nous as aussi enrichi, nous, aux côtés de Denis de Rougemont, de moi-même, et d'autres professeurs qui t'entouraient. Dès son arrivée, alors c'était une surprise pour moi, d'entendre parler d'un leader, semble-t-il maroïste, à l'époque de 1974, les œillets en Portugal, et de rencontrer, au contraire, une personnalité très calme, très extrêmement concentrée sur son travail. Ça m'a aussi beaucoup surpris de la façon dont, sérieusement, tu as entrepris tes études. En une année, toutes les équivalences d'un juriste ont été faites en Sciences Po. Et à l'époque, nous avions déjà les statistiques, les difficultés assez grandes, dirais-je, qui permettaient de sélectionner les gens. Ensuite, tu as poursuivi, avec une vitesse vraiment extraordinaire, tes travaux, les séminaires, le diplôme, le diplôme qui s'orientait, tout commençait à s'orienter vers l'Europe. Je ne sais pas si c'était le fait que tu étais pris au département de sciences politiques, entre nous, quelques-uns qui travaillons sur l'Europe, avec Denis Drougemont, d'autre part, à l'Institut européen, l'Institut qui, maintenant, est devenu global. J'espère que l'Europe gardera son caractère particulier, même dans la globalité. Nous allons t'entendre là-dessus tout à l'heure. Alors, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la qualité du travail que tu as fourni. Et le fait que tu parlais un français remarquable, d'ailleurs, tu vas apporter la preuve tout à l'heure, mais c'était étonnant de voir comment tu as pris en main les séminaires, en tant qu'assistant au département de sciences politiques, comment tu as eu l'adhésion et, en même temps, l'enthousiasme des étudiants. C'était, au fond, sous la couverture d'assistanat que tu fournissais. C'était l'homme qui attirait les gens, attirait les jeunes. Et je n'ai eu que des bons renseignements de concernance, ce qui n'est pas toujours le cas. Le département de sciences politiques était souvent en trouble. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est que très, très vite, j'ai perçu, au fond, deux dimensions de ton caractère. C'est, d'une part, l'amour de la science, le dévouement à la science, mais, d'autre part, un instinct politique qui était là, présent, malgré, au fond, les manières très suisses que tu as commencé à imiter. Tu as eu cette volonté de compromis qui me dépassait. D'ailleurs, moi, je ne suis pas tellement pour les compromis. Donc, c'est un point où nous avions souvent des discussions plus tard. Alors, carrière brillante aussi dans le domaine politique. Il abandonne sa thèse, il va la recommencer maintenant. Pour la politique, c'est l'amour du pouvoir. Et il grimpe d'une manière extraordinaire aussi, puisque, en quelques années, il devient premier ministre. Et je le trouve premier ministre. Là, il montre toujours sa fidélité à la gare de Genève, à l'égard du Centre Européen de la Culture, qu'il a toujours soutenue, et nous sommes en relation constante. Après le premier ministre, un beau jour, à Lisbonne, nous avons une conférence à ton invitation. Et pendant la conférence, Mme Hélène Arvailer, ancien recteur de l'Université de Paris, me prend à part et me dit, mais ton étudiant, il devrait être président de la Commission européenne. C'était trois mois avant. Je dis, mais d'où sors-tu ? Une chose pareille. Effectivement, peu de temps après, c'est la nomination. Alors, il entre dans un cercle presque infernal. Car, d'une part, c'est un changement profond, je pense, du point de vue de gouvernance. Et puis, d'autre part, il se trouve devant l'élargissement. L'Europe saute de 15 à 28. C'est un changement profond qui intervient en substance. Mais, en revanche, pas institutionnellement. Il n'a pas des instruments. Ensuite, il a, après un certain temps, bien qu'il ait essayé de construire beaucoup de choses à l'intérieur, notamment, il a lancé l'idée énergie-climat. Ça, c'est une idée qu'il adore depuis toujours. Il a lancé les idées d'enseignement supérieur au niveau européen. Les programmes de recherche ont été développés. Malheureusement, la Suisse rechigne, là, devant les programmes de recherche, devant les échanges, mais nous espérons que ça se poursuive. Donc, une première difficulté, Jacques Delors a dit, c'est difficile, car moi, j'avais 15 qui étaient relativement homogènes. Il tombe maintenant à 28, avec des différences très profondes et des traditions aussi récentes, différentes. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, le rejet de la Constitution. Troisième difficulté, là, il faut dire que tu réussis, avec Merkel et Sarkozy, à remettre au fond et à sauver l'essentiel de la Constitution. Troisième, la grande difficulté, la crise. Alors, depuis 2008, enfoncée dans la crise, la Commission commence à montrer sa capacité, car le Conseil européen peut régner là-haut, mais il n'a pas la capacité d'étudier, il n'a pas la capacité de proposer. Et la Commission réussit de maintenir d'abord l'euro, de renforcer les différents éléments, de réglementer, etc. Tout ceci se produit de manière extrêmement difficile. J'ai assisté à quelques discussions entre toi, Merkel, Sarkozy, par téléphone, et je le voyais, mon José, rougir, changer de couleur, s'énerver, dans toutes les langues possibles. C'était vraiment des moments d'un stress profond, surtout quand on a le sentiment européen. En 2012, malgré la situation, dans ton bilan que tu fais de l'État de l'Union, tu te prononces carrément pour la Fédération européenne. Et là, c'est le bonheur pour nous tous, Européens. Je me suis dit, voilà, il a quand même gardé quelque chose de Genève. Eh bien, je te souviens le retour à tes amours premières à Genève. Merci. Quelques notes. Monsieur le président de l'Institut, monsieur le recteur de l'Université de Genève, messieurs et mesdames représentants des différentes autorités, chers amis, cher Dushan, tout d'abord, cher Dushan, merci beaucoup pour tes mots. Je t'avais demandé de ne pas exagérer, parce que chaque fois, Dushan, à cause de notre vieille amitié, il souligne, je crois, trop mes qualités, et il oublie quelques-uns de mes défauts. Merci en tout cas pour nous avoir rappelés, m'avoir rappelé moi-même, le bonheur que j'ai eu en vivant ici à Genève, six ans, à l'Université de Genève, à l'Institut Universitaire de Puteurs Européennes, à côté de notre HCI, que j'ai visité tellement. J'ai étudié très souvent à la bibliothèque de l'Institut. Je suis allé au-let très souvent aussi à cette belle cafétéria sur le lac. Et maintenant, je vous félicite, professeur Bourin, parce que vous avez là vraiment un magnifique bâtiment, et je suis sûr que ces bâtiments, projetés sur l'avenir, vont garder cette grande tradition, ce très grand institut, l'Institut d'études internationales de Genève, qui est connu partout dans le monde, lorsqu'on parle de relations internationales. Merci, monsieur le recteur, d'être ici aussi, car j'ai passé quelques années inoubliables à notre université, et d'ailleurs, en tant qu'ancien étudiant, mais aujourd'hui aussi, en tant que docteur honoris causa de notre université, je sens une responsabilité toute particulière. Et merci, bien sûr, aussi à la Fondation pour Genève et au Club diplomatique de Genève d'avoir organisé cette rencontre. On m'a proposé de parler sur l'Europe et le monde, et mon idée est que, plutôt que de faire une conférence universitaire classique, là vous avez sans doute des excellents professeurs qui peuvent le faire bien mieux que moi, c'est de vous donner mon expérience, c'est de lire ce problème par le biais précisément de l'expérience ces dix dernières années. Parce que c'était des années exceptionnelles, tout le monde est d'accord, des crises, c'est-ce que ça. C'était, comme j'ai l'habitude de dire, le véritable stress test. C'est pas seulement le stress test des banques, c'était un test à la résistance de l'Union européenne. La crise constitutionnelle, avec le vote négatif du traité constitutionnel dans deux pays fondateurs, la France et le Pays-Bas, et après la crise financière et la crise de la dette souveraine, qui s'est devenue une crise bien au-delà des aspects financiers, qui est devenue une crise économique, sociale, et pourquoi ne pas le dire aussi, une crise politique, une crise de confiance, et récemment d'ailleurs la crise aussi avec géopolitique, avec, en Ukraine, les rapports difficiles avec la Russie. Donc je peux vous dire que c'était des années extrêmement exigeantes. Et ma thèse, la thèse que je voudrais partager avec vous, et après surtout avoir l'occasion de discuter avec vous, parce que j'aimerais vraiment avoir cette possibilité, c'est de vous dire que contrairement à ce qu'aujourd'hui est la conventional wisdom sur la décadence de l'Europe, sur l'université de l'Europe, sur l'Europe condamnée à une position marginale, je peux vous dire que je crois vraiment, en m'appuyant sur cette expérience extrêmement riche et extrêmement intense, je crois à la capacité de l'Europe de se renouveler, de rebondir et de jouer un rôle de plus en plus important dans le monde. D'ailleurs, le terme que j'utilise dans les publications que je viens de faire déjà en tant que président de la Commission, dans une sorte de bilan que j'ai publié, pour ceux qui s'intéressent, c'est sur l'Internet, ça s'appelle « Le témoignage du président » pendant dix ans, dix ans de Commission européenne, c'est dans toutes les langues de l'Union européenne. Et là, j'utilise le terme « résilience ». L'Union européenne a démontré son extraordinaire résilience. Et résilience, c'est un terme intéressant qui, d'ailleurs, vient apparemment de la physique, c'est la résistance des matériaux, la capacité à, après un grand stress précisément, récupérer les qualités précédentes. C'est un terme qui a beaucoup utilisé dans la psychologie. D'ailleurs, j'ai vu la définition précise dans un dictionnaire français qui dit que la résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique pour se voir livre de la dépression et se reconstruire. Alors, c'est ça, ce que je désire à l'Europe, que l'Europe puisse dépasser sa dépression et puisse se reconstruire. Effectivement, qu'est-ce que nous voyons ? 2004-2014. En 2004, nous étions 15 États membres. Maintenant, nous sommes 28. Ça veut dire qu'au milieu de toutes ces crises, l'Union européenne a presque doublé le numéro de ses membres. Je trouve que c'est extraordinaire. Montrer que non seulement l'Europe est restée unie, mais elle est restée ouverte. Pour qu'elle puisse rester unie et ouverte, elle a dû se renforcer, notamment en termes de gouvernance. J'y reviendrai dans un moment. Effectivement, l'Europe reste unie et ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Si vous vous rappelez un peu, et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter ce soir, à penser par le jour le jour, parce que c'est ce que les médias, bien sûr, apportent, c'est la nouvelle de chaque jour, et notamment les nouvelles les plus difficiles. Mais si nous pensons seulement en termes, à l'époque, on disait que l'Europe ne pourrait pas fonctionner à 25, ce serait impossible, que la Commission serait paralysée, que ce serait très difficile d'avoir des consensus. Et la vérité, c'est que nous avons réussi à montrer que c'est possible de gouverner l'Europe non seulement à 25, mais après à 27 et aujourd'hui à 28. Et contrairement à ce que, je m'excuse devant eux, les prophètes du pessimisme ont suggéré qu'il y aurait la sortie de la Grèce, le Grexit, qu'il y aurait l'implosion de la zone euro, ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. La zone euro est en train de s'élargir. La zone euro va accueillir son 19e membre le 1er janvier, la Lituanie, qui d'ailleurs est déjà un membre observateur de l'euro. Et ça, je tiens à le dire, en juillet 2012, vous savez que le niveau de ma sincérité depuis que je quitte la présidence de la Commission augmente chaque jour. Je ne vais rien dire en contradiction avec tout ce que vous m'avez écouté dire avant. Mais maintenant, je peux être plus ouvert et plus sincère. En juillet 2012, j'ai invité pour un brainstorming à la Commission les économistes chefs des plus grandes banques opérant en Europe. Banque européenne, mais aussi américaine. Et je leur ai demandé, dites-moi, selon vous, la Grèce va rester et quitter l'Union européenne. Nous sommes à juillet 2012. Et tous les économistes, sauf un, m'ont dit, début de l'année prochaine, c'est impossible, la Grèce ne sera plus dans l'euro. Les chiffres ne sont pas matchés. C'est impossible. Debs, sustainability, analysis. Bon, tout ça. Après, j'ai demandé très bien, et combien d'entre vous pensent que l'euro va plus ou moins conserver sa configuration actuelle ? Cela, c'était plutôt 50-50. La moitié des économistes, et nous parlons des économistes chefs, nous ne parlons pas des chairmen, ou même des CEOs, on parle des experts, ceux qui rédigent les lettres pour les investisseurs. Il disait, l'euro va se rompre, ça va se casser, nous lui donnons un maximum deux ans. J'ai fait un pari, d'ailleurs, avec un d'eux, qui était un peu plus affirmatif, en disant que, moi, je ne croyais pas à ça, que je croyais que la Grèce resterait, et que la zone euro, elle resterait aussi, pour l'essentiel, stable. Et elle a la même s'élargir. Pourquoi j'ai pu dire ça ? Parce que j'avais l'information et l'analyse qu'eux, ils n'avaient pas. Parce que je connaissais, car la Commission, c'est la machine, disons, la salle des machines de l'Europe, à part son pouvoir d'initiative, à part toutes ses compétences, c'est la Commission qui suit le jour et la nuit, très souvent la nuit, je peux vous dire, des nuits très longues, ce qui se passe dans tous les pays européens, de l'Union européenne. Et la vérité, c'est que j'étais convaincu des contacts que j'avais eus, de ceux que j'étais en train de développer, soit avec les pays les plus riches, soit avec l'Allemagne, Mme Merkel, d'un côté, soit avec les pays les plus vulnérables, avec la Grèce, de Samaraj, de l'autre côté, soit avec d'autres, j'étais convaincu qu'il serait possible de trouver un compromis entre responsabilité et solidarité et qu'on pourrait trouver une sortie pour la crise. Mais ce n'était pas simplement les chief economists, c'était nos partenaires au G20. Nous avons dû, dans des situations extrêmement difficiles, convaincre le président américain, le président chinois, le président russe, la présidente du Brésil et d'autres qui nous disaient « Écoutez, s'il vous plaît, mettez votre maison en ordre parce que cette crise-là, elle touche toute l'économie au niveau global. » Certains ne croyaient pas. Certains ne nous appuyaient pas. D'autres nous ont appuyés et ont montré leur appui. D'autres nous ont appuyés même plus que certains de nos gouvernements dans l'Union européenne, à un certain moment, parce qu'ils comprenaient à quel point c'était important pour le monde et la stabilité financière et la croissance dans le monde qu'ils puissent avoir une réponse cohérente et forte de la zone euro. Donc, contrairement aux professionnels du pessimisme, l'Europe est restée unie. L'euro s'est même élargie. L'Europe, pendant ces dix ans, a presque doublé le nombre de ses membres. Et l'euro reste une monnaie stable, crédible, forte. une des deux grandes monnaies au niveau mondial. Ça, ce sont les faits. Ce ne sont pas des opinions. Ce sont des faits. C'est pourquoi, je crois, nous avons démontré l'extraordinaire résilience de l'Union européenne. Mais pour faire cela, ce n'était pas évident. C'était extrêmement difficile. Parce que nous avons dû réagir à une situation sans précédent, une situation qui n'avait pas été créée par l'Europe, elle avait été créée soit par des comportements inacceptables dans les milieux financiers, soit par des comportements aussi inacceptables de certains gouvernements qui ont permis l'accumulation de dettes qui sont vraiment excessives. Mais nous avons créé des instruments qu'on n'avait pas. Parce qu'effectivement, l'Union économique et monétaire n'était pas complète. Elle n'est pas toujours. Elle n'est pas toujours. il reste quelque chose à faire. Mais quand même, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons approuvé un single rule book pour toutes les certes financières en Europe. Il y avait plus de 40 pièces de législation pour la réglementation financière et pour la supervision. Nous avons réformulé complètement la gouvernance, notamment dans la zone euro. Nous avons créé des instruments comme le IFSM, l'ISPSF, après le ISM, ce qu'on sait, le mécanisme européen de stabilité, avec 700 milliards d'euros. C'est une puissance comparable au Fonds monétaire international pour, si nécessaire, appuyer les pays qui sont plus exposés à ce genre de crise. Tout cela a été créé, disons, sur la pression des événements, c'est vrai, en pleine crise. Mais comme l'avait dit le génial Jean Monnet, il avait dit l'Europe se fera dans les crises et sera une succession de réponses aux crises. Parce que devant la crise, devant l'abîme, les gouvernements, avec les institutions européennes ont vu le besoin quand même d'une réponse plus rapide. Ce n'était pas facile, ce n'était pas évident. D'ailleurs, quand certains me demandaient, certains de mes collègues au niveau du G20 me demandaient si cela allait se faire d'un jour à l'autre, moi, je disais toujours, mais non. Ce sera « muddling through », comme on dit en anglais. Ce sera par « trial and error ». Notre système, le système européen, est un système complexe, un système, parfois même pire que complexe, compliqué, difficile à lire, mais je suis absolument convaincu que les forces d'intégration seront plus importantes que les forces de désintégration ou de fragmentation. Et la vérité, c'est que nous avons réussi à dépasser cette crise existentielle de l'euro, même si nous savons qu'il y a des problèmes qui restent, et on reviendra dans un moment. le problème de la décision en Europe, si vous voulez, je pourrais le développer après, n'est pas exclusif de l'Europe. Tous les régimes, même les régimes fédéraux les plus avancés, l'ont. Si vous voyez le temps qu'en Belgique, on prend pour former un gouvernement, c'est une année et demie parfois. Si vous voyez le temps que les Américains ont pris pour adopter leur budget avec le fiscal cliff, imaginez pour un moment qu'en Europe, on avait eu cette crise qu'on a eue aux Etats-Unis. Lors du fiscal cliff, où l'administration a été paralysée parce qu'elle ne pouvait même pas faire le paiement. Qu'est-ce qu'on dirait de l'Europe, mon Dieu ? Qu'est-ce qu'on dirait de l'Europe ? Des systèmes multinationaux ou même des systèmes dans un même pays qui sont fédéraux, et vous le connaissez aussi ici en Suisse, sont des systèmes parfois lents. C'est le prix de la démocratie. Et je préfère la démocratie. Parfois, je vous trop lente par rapport au marché, mais des systèmes qui ont peut-être une réponse plus rapide, mais qui ne respectent quand même pas les règles, les consensus et du besoin de respecter la majorité. Mais la vérité, c'est que l'Europe a réussi à renforcer sa gouvernance et contrairement, encore une fois, à ce qu'est aujourd'hui la perception générale, les institutions européennes ont toujours dit beaucoup plus de compétences qu'auparavant. Quand on voit l'opinion publique dominante et aussi l'opinion publiée, on a l'idée que c'était l'intergouvernementalisme qui a avancé et que les institutions européennes étaient perdues. Écoutez, chers amis, regardez les textes. La Commission n'a jamais eu autant de compétences. Nous avons même eu plus de compétences que ce que nous avons demandé. parce que c'est vrai, les États sont beaucoup plus généreux à donner des compétences de sanction, de discipline, de contrôle que des compétences en matière de solidarité. Et aujourd'hui, le fameux six-pec, le fameux two-pec, la Commission a par exemple le pouvoir de rejeter un budget national avant qu'il soit définitivement adopté. Ça, c'est quelque chose que même certains des fédéralistes les plus avancés n'avaient pas prévu. La Banque centrale européenne aujourd'hui a dans certains domaines plus de compétences que la Fed américaine. Nous avons construit d'ailleurs une proposition de la Commission. C'était la Commission qui a parlé pour la première fois d'une union bancaire. Quand j'ai parlé pour la première fois d'une union bancaire, certains de mes collègues me disaient « Mais écoute, comment tu parles d'union bancaire ? Ce n'est pas dans les traités. » C'est vrai, ce n'est pas dans les traités d'union bancaire. Mais je dis « Mais pour réaliser l'objectif du traité, notamment la stabilité monétaire, il nous faut maintenant union bancaire. » Pour ceux qui connaissent la théorie de l'intégration européenne, c'est encore une fois l'effet de spillover. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un système de, non seulement le single law book, mais nous avons un système de surveillance commune par la Banque centrale et le European Banking Authority, mais aussi par un système de résolution commune. Qui dirait ça ? Si vous aviez demandé à mes prédécesseurs, nous aurons un jour le pouvoir direct de la Banque centrale européenne supervisant les banques en Europe, je dirais, non, peut-être pas dans les décennies à venir, et aujourd'hui, on l'a. Donc, la dynamique de la crise a provoqué beaucoup d'éclatements, beaucoup de difficultés, beaucoup de polarisations, et je reviendrai, mais les pas ont été pour davantage d'intégration et pas moins d'intégration. à l'époque, j'utilisais d'ailleurs une expression latine « non progredi, es regredi ». Si vous n'avancez pas, vous reculez. On ne peut pas rester dans la même situation. Et la vérité, c'est qu'on a réussi, en renforçant la gouvernance, à rester unis. Mais plus que rester unis, nous sommes restés ouverts. Et ça, c'est très important. Parce que dans la période de crise, c'est normal, c'est de tous les organismes vivants devant une menace, la tendance, c'est le repli. Alors, il avait ce problème. Comment éviter le repli des États sur eux-mêmes, les protectionnismes, casser le marché intérieur ? À un certain moment, quand la crise a touché de plus fort, il y a eu des gouvernements autour de la table du Conseil européen qui ont dit « nous allons suspendre maintenant toutes les règles de la concurrence, toutes les règles d'État ». Certains m'ont même interpellé de façon très, disons, énergique. Mais j'ai dit « mais jamais, on ne peut pas le faire. » Parce que le jour où vous cassez les règles du marché intérieur, alors là, on aura plus l'Union européenne. Donc, la Commission va adopter, bien sûr, une approche prudente et utiliser le maximum de flexibilité, mais ne demandez pas à la Commission de ne pas respecter le traité. De la même façon, j'ai dit à un des chefs du gouvernement que toi, tu vas respecter la constitution de ton pays. Si ton pays respecte la constitution et tu ne mets pas en cause ta constitution, la Commission, elle ne peut pas mettre en cause les traités qui nous sommes d'ailleurs tenus de garder. Ça, c'est pour vous dire à quel point l'Union européenne a été importante pour éviter ce qui normalement arriverait si on n'avait pas l'Union, serait chaque État se renfermer sur lui-même, introduire, imaginons pour un moment qu'il n'y avait pas l'euro. Tout le monde parle des problèmes d'euro. Nous aurions des dévaluations compétitives. Nous aurions une fragmentation encore plus poussée que celle que nous avons connue. Nous avons connu une fragmentation dans les marchés financiers, mais on n'a pas connu une fragmentation des marchés à l'intérieur de l'Union européenne. Dans l'essentiel, l'Union européenne a resté, disons, dans son intégrité. Le mouvement des personnes, des biens, des capitaux, s'est renforcé même pendant ces années, même en termes de crise, même s'il y a eu, c'est vrai, des ruptures en termes des marchés financiers. Mais sur le plan global aussi, c'est la Commission et l'Union européenne qui ont proposé la création du G20 au niveau des chefs qui était à l'également. C'était pendant la présidence française. C'est Nicolas Sarkozy et moi-même qui sommes allés convaincre un président Bush qui, à l'époque, était très réticent d'organiser le premier sommet du G20. Il était très réticent à l'époque parce que, vous vous rappelez, la crise, vraiment, la crise qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent la crise de l'euro, ce n'était pas vraiment la crise de l'euro. La crise créée par Lehman Brothers qui, après, a contaminé l'Europe et, bien sûr, qui a exposé des problèmes structurels que nous avons aussi en Europe. Mais les Américains ne voulaient pas eux-mêmes assumer un peu la responsabilité de la crise. Alors, ils ne voulaient pas. Mais nous avons réussi, je crois, à convaincre George W. Bush et on a organisé le premier sommet, rappelez-vous, à Washington, le deuxième, immédiatement après, à Londres. C'était un moment extrêmement important qui, d'ailleurs, a introduit aujourd'hui celui qui est le principal forum de gouvernance mondial sur le plan économique qui est sans doute le G20 et, si vous voulez, je pourrais développer ce sujet aussi. Donc, le G20, malgré toutes ses difficultés, il a réussi à éviter ce qui avait arrivé aux années 30 du XXe siècle lorsqu'il a eu le ressort du protectionnisme complet. Donc, on a eu ce que Pascal Lamy a appelé « low intensity protection » ici et là, mais nous n'avons pas eu le recours à une sorte de protectionnisme généralisée. Et ça, je crois que c'est très important. Et l'Europe, qui était en crise, elle aurait pu être elle-même le facteur de ces protectionnismes. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons, au contraire, lancé l'agenda le plus ambitieux dans l'histoire du commerce international pour la libéralisation des échanges. après l'échec de Doha, ici d'ailleurs à Genève, pas à faute de l'Union européenne, c'était, comme vous le savez, malgré tous les efforts remarquables de l'OMC, la vérité, c'est qu'Américains et Indiens n'étaient pas prêts pour un accord global. Alors là, nous avons dû lancer des accords bilatéraux avec la Corée du Sud, avec Singapour, avec l'Amérique centrale, c'est le premier accord région-à-région au monde, enfin, c'est relativement petit l'Amérique centrale, mais c'est plusieurs pays, avec le Pérou et la Bolivie, pardon, le Pérou et la Colombie, parce que la Bolivie et l'Équateur n'étaient pas prêts de faire comme toute la région, mais l'Équateur, entre-temps, nous a rejoints. Nous avons relancé avec le Mercosur, nous avons conclu avec le Canada, nous avons lancé avec le Japon, nous sommes en train d'ailleurs de lancer le plus grand accord commercial de toujours, c'est l'accord que j'ai eu l'honneur de lancer avec le président Obama dans les marges du G8 à l'offre du fameux TTIP, Transit Lighting Trade and Investment Partnership. Et avec la Chine aussi, nous avons lancé, nous sommes en train de faire des progrès dans un traité d'investissement. Donc vous voyez exactement le contraire du repli, mais l'ouverture. Et l'ouverture aussi dans d'autres domaines, comme le domaine du développement, d'ailleurs, avant même d'entrer dans le développement, il ne faut pas oublier que dans les accords commerciaux, nous avons aussi conclu, contrairement à tout ce qui avait prophétisé que cela n'arriverait jamais, les APE, ou IPA, Economic Partnership Agreement, les accords de partenariat économique avec l'Afrique occidentale, la CDAO, avec l'Afrique orientale, avec l'Afrique australe. s'était conclue quelques jours avant la fin du mandat de ma deuxième commission. Et pour ne pas parler, je reviendrai dans un moment avec les accords que nous avons faits à l'Est, les accords d'association, avec une composante de commerce, l'Ukraine, la Moldavie et la Georgie. Mais pour le développement, malgré la crise financière, l'Union européenne a maintenu tous ses engagements en termes de développement. L'Union européenne reste le plus grand acteur dans l'aide au développement. L'Union européenne, avec ses États, est responsable de presque 60% d'après les chiffres de l'OCDE, 60% de l'aide au développement. Nous avons, sur les questions du changement climatique, non seulement été les premiers et les pionniers en adoptant le paquet énergie-climat de 2007, qui est le premier programme au monde entre différents pays qui établit des objectifs contraignants avec 20% des réductions des gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990. Mais maintenant, c'était le dernier Conseil européen auquel j'ai l'honneur de participer, nous avons, comme d'ailleurs j'avais promis aux Nations unies, nous avons passé l'objectif de 20% à 40% pour 2030. Ce qui maintient l'Union européenne dans la position d'avant-garde, une position que nous aimerions bien partager avec d'autres. À cet égard, je salue les progrès récents qui ont été faits, notamment par Américains et Chinois. C'est absolument indispensable si on veut avoir une réponse au défi sur le climat au monde, qu'il y ait aussi une coopération des plus grands pollueurs au monde qui sont l'économie américaine et l'économie chinoise. Donc, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, mais le point que j'aimerais souligner est que nous sommes restés ouverts malgré toutes ces menaces qui pourraient nous conduire à la fermeture au lieu de l'ouverture. Ceci dit, vous pouvez peut-être, je crois que vous êtes en train de penser que je suis en train de donner un tableau très optimiste. Écoutez, je connais bien, je crois que dire que peu de gens connaissent mieux que moi les difficultés de l'Europe. Je suis absolument conscient de tout ce qui ne va pas, que ce soit dans les institutions, les institutions ne sont pas parfaites, que ce soit dans les rapports entre les États membres, que ce soit même dans les États membres. Car en vivant toutes ces crises, je peux vous dire que je peux en témoigner à quel point nous avons des problèmes systémiques. Mais ceci dit, il faut voir encore une fois la tendance, penser en termes de moyen terme et pas en termes de court terme. et faire un exercice de projection des tendances. Je suis absolument convaincu que l'Europe va se renforcer dans l'avenir. Et en grande partie, cela va se passer précisément à cause de la mondialisation. Pourquoi ? Nos États membres, même les plus importants en termes économiques et en termes démographiques, n'ont pas la dimension de discuter d'égal à égal avec les deux géants internationaux qui existent aujourd'hui, que c'est les États-Unis, qui restent, malgré toutes les difficultés, la première puissance en termes militaires au monde, la première puissance technologique. Et la Chine, qui deviendra prochainement, s'il n'y a pas d'accident, deviendra, bien sûr, la première économie au monde. Ce qui, d'ailleurs, est naturel. L'extraordinaire, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, où la Chine, qui est le plus grand pays au monde, avait une position à cause de la fermeture de son système d'un point de vue économique, où elle ne pouvait pas jouer tous ses intérêts et tout ce potentiel. Mais l'Europe, avec plus de 500 millions de personnes maintenant, avec le plus grand marché au monde, en termes de valeur, avec, en tant de loin, le premier acteur mondial en termes de commerce. Je l'ai déjà dit en termes de développement. Mais l'Europe a la dimension, si les États membres veulent, pour protéger ses intérêts et pour projeter ses valeurs. Et d'ailleurs, les pays qui sont en train de comprendre mieux ça sont ceux qui sont en train de gagner d'un point de vue aussi national. Ça, c'est important à comprendre. Pendant ces années, il y a eu des changements d'influence au sein de l'Europe, notamment CEC. c'est clair que l'Allemagne a gagné en influence. Mais l'Allemagne a gagné en influence en grande mesure parce qu'elle a passé le message à tout le monde que c'est elle qui engage l'Europe, qu'elle est capable d'apporter l'Europe avec elle, tandis que d'autres, pour des raisons que j'ai des difficultés à comprendre, préfèrent se poser dans des positions de périphérie. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui dans le monde globalisé, c'est qui peut non seulement apporter son pays de 80 millions, 6, 60 millions, 10 millions, enfin, la plupart, comme l'a dit Paul-Henri Spack un jour, les pays européens sont tous petits. Le problème, c'est que certains ne l'ont pas encore compris. Parce qu'effectivement, même un pays de 80 millions par rapport à un pays de 1,2 milliard, de 100 millions, très prochainement, 1,5 milliard, millions, il n'a pas la masse critique. Mais si ce pays-là, avec les autres, bien sûr, utilise l'effet propulseur, l'effet de leverage, de l'évier et de l'Europe, alors là, il peut défendre et il aura sans doute une grande capacité de défendre. Donc le problème n'est pas, comme on dit certains hérosceptiques, abandonner la souveraineté. Au contraire, c'est partager la souveraineté. Dans le monde du XXIe siècle, vous avez beaucoup plus de pouvoir si vous partagez la souveraineté. C'est ça ce qui me penche. La souveraineté n'est pas toujours un jeu à somme nulle. Vous pouvez avoir plus de pouvoir que si vous partagez votre souveraineté. Finalement, un homme seul au désert, comme j'ai l'habitude de dire, un homme seul au désert il est souverain. Mais quel est son pouvoir ? Tandis qu'ensemble, si nous partageons nos compétences, nous avons plus de pouvoir. C'est ça le message essentiel de l'intégration européenne. C'est ça la nouvelle narrative de l'Europe. L'Europe qui est née du besoin de paix, de la réconciliation après les terribles événements qui sont produits sur notre continent. La première et la deuxième guerre mondiale. Maintenant, on commémore le centre cent ans après la première guerre mondiale. Il a eu ces terribles événements et maintenant, nous avons réussi à nous unir et à rendre au principe impossible la guerre contre nos membres. Mais les problèmes, je les connais bien. Le chômage, qui d'ailleurs est un problème qui existait, qui a une raison, dans les problèmes structurels de l'Europe, le manque de croissance, qui existait avant déjà la crise, parce que la crise a gravé, mais ils étaient déjà là-haut. Les inégalités. D'ailleurs, ce n'est pas un problème exclusif de l'Europe. Le dernier rapport, le World Economic Forum, d'ici de Genève, a fait précisément une enquête parmi tous ses membres. Et aujourd'hui, les membres du World Economic Forum considèrent que le premier problème mondial, c'est le problème des inégalités. Parce que c'est le problème que nous avons en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais aussi dans les économies émergentes, où on est en train de voir que ce problème des inégalités est en train de s'aggraver. Même s'il y a une classe moyenne qui apparaît, la véritable, c'est que les richissimes et les pauvres, ils sont en train... C'est une distance qui est en train de s'élargir. Et là, c'est un problème qu'en Europe, mais pas simplement en Europe. Et le bouillon, elle est une condition pour le développement et la montée qui me préoccupe des populismes, des extrémismes. C'est un problème aussi qu'on doit... on doit faire face. Aussi, parfois, avec des tendances de xénophobes, la peur des autres, des restrictions à la liberté de circulation, tout ça, c'est un problème. Encore une fois, ce n'est pas exclusif de l'Europe. J'en parlais avec le président Obama lors d'un de nos sommets. Il était d'accord que le Tea Party, c'est aussi un phénomène de ce populisme. C'est finalement la peur de la mondialisation. Et si vous voyez de droite ou de gauche, parfois, c'est difficile de voir si c'est de la droite ou de la gauche, d'extrême droite ou de l'extrême gauche. C'est un discours contre la mondialisation, contre le commerce international, contre tout ce qui est supranational, contre les autres, contre les autres, contre les étrangers. Et c'est ça, ce mélange, cet amalgame dangereux qui met en cause certains de nos valeurs. Et c'est pourquoi je crois que c'est vraiment un privilège, ici, à l'Institut d'études internationales, où je suis sûr qu'en toute objectivité, vous étudiez le monde, mais où vous avez une vision cosmopolite. Et vous pensez qu'on peut aimer notre pays et en même temps avoir une idée qui n'est pas contre les autres, qu'une identité nationale ne se construit pas d'une façon de haine par rapport aux autres, ou d'exclusion par rapport aux autres. Et l'Europe, c'est pourquoi elle a vu, reconnu son rôle lors du prix Nobel de la paix, que j'ai eu l'honneur de recevoir en tant que représentant de l'Union européenne avec mon collègue du Conseil européen, précisément parce qu'elle est un programme de paix et aussi un programme pour l'avenir. Mon message global est le suivant. Contrairement aux idées reçues, l'Europe, elle résiste bien. Elle est là, elle a montré, sous le stress test le plus exigeant, sa capacité de résistance et de résilience. Bien sûr, c'est toujours un travail inassuvé. L'Europe, d'ailleurs, elle compte plus là où il y a les compétences partagées. L'Europe, elle compte plus là où il y a des compétences communautaires. Les États membres sont mis d'accord pour donner à des institutions communautaires cette compétence. L'Europe, elle compte plus sur le plan du commerce parce que c'est la commission qui négocie en nom des 28 États membres. Est-ce que vous pouvez vous imaginer s'il n'y avait pas l'Union européenne ? Ce que serait de voir ces 28 États membres à négocier chacun dans son coin ? Écoutez, ce serait vraiment intéressant de voir. J'espère que c'est une expérience qu'on ne va pas vouloir vivre. Nous sommes importants en matière de concurrence. Les grandes multinationales, n'importe européennes ou internationales, savent que la commission compte en matière de concurrence. L'Europe compte en matière de l'Union économique et monétaire. L'euro, c'est une des deux grandes monnaies au niveau mondial. Compte en matière de politique de développement, même s'il y a des très importantes compétences aussi au niveau national. Donc, l'Europe, elle pourrait compter plus sur le plan de la politique extérieure et de défense s'il y avait la volonté politique des États membres de faire plus ensemble. Même là, il y a eu des progrès qui ont été permis par le traité de Lisbonne, notamment la création d'un service d'action extérieure, et pas dans le sens progressif, graduel, ce ne sera pas d'un jour au lendemain d'avoir une politique extérieure et de sécurité commune. Mais, en général, les pas sont mis dans le sens de plus d'intégration, pas dans le sens de moins d'intégration. Et l'Europe reste un point essentiel de stabilité dans le monde, un acteur non seulement incontournable, mais désirable pour les grands équilibres globaux. Bien sûr, moi-même, je ne suis pas satisfait. Il nous faut cette ambition de Channes, on parlait de la fédération. On peut faire beaucoup plus s'il y a plus de volonté politique. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut résoudre qu'au niveau national. Il faut que il y ait un sentiment d'appropriation plus forte du projet européen par les différents niveaux, notamment les niveaux nationaux. Ce que je dis et je termine, chers amis, c'est un récit d'une expérience, mais je voudrais terminer avec une mise en garde. C'est vrai que nous avons pu éviter le pire. C'est vrai que nous avons pu éviter l'abîme. C'est vrai que nous avons maintenu l'Europe unie et dans le parcours d'intégration, on a même fait des pas en avant en termes de compétences d'intégration économique, d'intégration institutionnelle. Mais ça, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas un « given ». Ce n'est pas, comme certains théoriques d'intégration qui aiment parler des effets de « spillover », le fait qu'on ne doit pas immédiatement, automatiquement, un autre pas doit se suivre. Non. La politique, ça compte. Une décision politique ou l'absence d'une décision politique, ça a des conséquences. Ça peut avoir beaucoup de coûts. Et nous avons vu ça dans l'histoire contemporaine. En Europe, ce qui coûte, le coût très élevé de mauvaises décisions politiques. Donc, en fond, ça dépend de ce que nous ferons. L'Europe, c'est ce que nous ferons. L'avenir, c'est ce que nous devons faire de l'avenir. Et comme ça, je peux conclure. comme le disait Denis de Rogement, l'avenir, c'est notre affaire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci M. le Président. C'était un grand plaisir que de vous écouter. Vous avez invité, vous nous avez invité à vous poser des questions. et donc, je vais passer la parole immédiatement à qui veut la prendre. Monsieur, là-bas. Merci beaucoup. Pardon, j'ai oublié de préciser que, bien entendu, vous pouvez poser votre question en anglais. Le Président vous répondra en anglais s'il le veut. Mais j'aimerais bien que chacun se présente brièvement. Son nom. Thank you. Thank you very much. Will I give your name, please? My name is Paul. I'm from Barcelona and it's really nice to have you tonight. Thank you so much for being with us tonight. I'd like to give you a question about Mr. Barroso. when, as a Portuguese citizen and when you were president of Portugal, how do you understand the universal declaration of human rights and the European Convention on Human Rights, articles 1, obligation to respect human rights, article 2, the right to life, article 3, prohibition of torture, article 6, right to a fair trial, article 7, no punishment without law. In the case of Iraq war, when even 85% of your citizens in Portugal were against going to war, and I like it because tonight you talk about consensus and the values of democracy, nevertheless, you together with Bush, Blair, and Asnar decided to go even against the United Nations Security Council went to war. In Iraq, causing 600,000 people killed among them women and children. Could you be so kind to share with us what is your position in regards to that? Please. Thank you. Yes, that was not a subject but I'm more than happy to discuss this if you want. In fact, as Prime Minister of Portugal, you are not very well informed about the position I took, I see. What I have done as Prime Minister of Portugal was in a conflict between some of our allies, including Spain, Spain, United Kingdom and United States, democracies, like the American democracy, the British democracy and the Spanish democracy. and because those were the members in the Permanent Security Council that asked myself as Prime Minister of Portugal to take a position and the regime of Mr. Saddam Hussein, I said, we cannot be neutral. And politically, I said, if we have to take a position, we are with our friends and allies. I was not with Saddam Hussein, I was with the United States of America, with Britain, with Spain and with the majority of European countries. Don't forget that. A majority of European countries including Mr. Václav Zavell from the Czech Republic, including Denmark, including the Netherlands and so on. Some others were not. There was a division in Europe, but I think it was legitimate my position. But one point, Portugal has never gone against a resolution of the United Nations, never. Never since it's a democracy. Before it was different. Portugal did not send troops to Iraq. Only after the United Nations Security Council asked for the presence of international troops, we sent and we sent the gendarme, but with the full involvement and mandate of the United Nations. The Portuguese position was not exactly the position of those governments that decided to invade Iraq without the legitimacy of the United Nations. There were some important nuances. And the position I took was supported not only by the government, but by the majority of the parliament. I went four times to the Portuguese parliament and the parliament as a majority supported the position taken by Portugal. So with those small nuances that you forgot to put, I think it is important to note that yes, I took that position. Now, if you want me to tell you in retrospect if I'm happy with what happened in Iraq, I was not happy at all. I want to be very honest with you. I think it went very wrongly. I think also the information I received as prime minister of Portugal was not accurate. The information given to my country by our allies in terms of the existence of weapons of mass destruction was not accurate. But we were relying on the word of our allies. And so this is a very important, difficult, and painful issue, also for me. I understand perfectly well. But please don't present the position of my country as something that it was not exactly. And you have to understand, Portugal has one neighbor, Spain. Portugal, the strongest ally of my country, is the United States. Portugal is a founding member of NATO. Our oldest ally is Britain. Those three countries were asking us to take a position. I had to think about the national interests of my country. That's what the prime minister is for. So I think I took, with very difficult context, the appropriate decision that was to support politically those colleagues, but not send troops before there was a clear mandate from the United Nations. Oui, bonsoir, monsieur Barroso. Merci pour votre conférence. Je m'appelle Wouter Wernchennecke. Je suis citoyen européen du monde, mais aussi hollandais. Et je voudrais vous demander, vous avez utilisé le mot résilience pour décrire vos dix ans, mais quel serait le mot pour le futur ? Parce qu'on a les inégalités, on a le chômage, on a le problème avec la Russie. Alors, quel devrait être le mot du futur ? Qu'est-ce que vous voyez comme le futur, les perspectives que l'Union européenne devrait prendre pour ces dix années à venir ? A mon avis, c'était important de montrer la résilience devant la plus grande crise que nous avons eue depuis qu'il existe l'intégration européenne ? C'était sans doute la crise sans précédent. Maintenant, pour l'avenir, ce que je pense, c'est qu'il nous faut plus d'ambition. Et je suis convaincu que cela va se passer. Ça, je veux vous dire. Maintenant, je ne suis plus président de la commission. Maintenant, croyez que je parle là, pas en termes de... Parce qu'avant, on disait, bon, vous êtes président, qu'est-ce que vous voulez dire quand même ? Pendant la crise, est-ce qu'on va que le président de la commission critiquait l'Europe ? Non. Les gens... Je voyais très souvent quand je discutais ça, et inclus avec des chefs d'État au niveau mondial, qu'ils me disaient, bon, il exagère un peu. Bon. Maintenant, je ne suis plus. Donc, je peux vous dire que mon niveau de sincérité est en train de croître jour par jour. Et là, nous sommes dans une institution universitaire. Mon analyse va dans le sens du renforcement de l'Europe. Pourquoi ? Pour avoir une monnaie commune, il nous faut plus d'intégration. Et ça, les gouvernements l'ont compris. La crédibilité d'une monnaie, à la fin, dépend de la crédibilité, de la solidité de l'institution politique qui est derrière elle. L'euro n'a pas un État derrière. C'est ça, la question. C'est ça ce qui, parfois, dans la pensée américaine, qui est finalement une pensée très souverainiste, ou la pensée russe, ou la pensée japonaise, ou la pensée brésilienne, ils ne comprennent pas. Mais vous avez une monnaie, mais ce n'est pas un pays. Il y a un de ces présidents que, dans le G20, à Los Cabos, à Mexique, m'a dit « Mais pourquoi vous avez 27, à l'époque, nous étions 27, 27 banques centrales ? » Vous devriez avoir simplement une. La vérité, c'est que nous avons une banque centrale, mais nous gardons aussi. Mais les États membres ont compris qu'il faut plus d'intégration dans la zone euro. Et d'ailleurs, le dernier Conseil européen, il a été suivi d'un sommet de la zone euro. Personne n'a donné de l'importance aux conclusions de la zone euro. Mais la dernière phrase, il y a trois phrases, dit qu'on demande au président de la Commission, donc à mon successeur, Jean-Claude Juncker, au président du Conseil européen, au président de l'Eurogroupe et au président de la banque, de venir avec des nouvelles idées pour davantage d'intégration dans la zone euro. La grande question, et c'est une question que peut-être on n'aura pas le temps de discuter aujourd'hui, c'est dommage, c'est comment concilier plus d'intégration dans la zone euro avec l'intégrité de l'Union européenne et notamment le problème essentiel qui est le problème du Royaume-Uni. Comment ? Qu'est-ce qui va se passer avec le Royaume-Uni ? Je suis préoccupé. Je suis un de ceux qui pensent ce qui est vraiment important pour nous, mais aussi pour le Royaume-Uni, mais bien sûr c'est aux Britanniques de définir ce qu'ils veulent, que le Royaume-Uni reste en Union européenne. Alors, il nous faut trouver une solution qui passe par davantage d'intégration. Parce que je tiens à vous dire ça aussi, au moment les plus aigus de la crise, quand il y avait la perspective du Greek exit, mais il y avait aussi les difficultés en Irlande, au Portugal, même en Espagne, il y a eu un programme d'aide à la banque espagnole. ou n'oublions pas que l'Italie était au bord du gouffre aussi. Dans l'Italie, il y avait à un certain moment, c'était en marge du G20 à Cannes, il y avait l'idée de mettre l'Italie sous la tutelle directe du Fonds monétaire international. C'est-à-dire, je me suis opposé frontalement et radicalement. Alors, mais pendant ce moment, la question qu'ils m'ont posée mes interlocuteurs, des banques d'investissement, des agences de notation et les chefs d'État et de gouvernement du G20 et du G8, n'étaient pas tellement qu'il est le déficit de la Grèce. La question qu'ils posaient, est-ce que vous croyez qu'il y aura un jour une union politique ? Est-ce que vous croyez que l'Allemagne est prête à soutenir l'euro ? C'était la grande... Donc, au fond, c'est une question politique, éminemment politique. Et je crois, d'après l'expérience que j'ai maintenant, que le niveau d'interdépendance en Europe est beaucoup plus grand que les gens supposent. D'ailleurs, il y a parfois d'intégration... Pour donner un exemple, le nord de l'Italie est plus intégré avec l'Allemagne que des parties de l'Italie elle-même ou que des parties de l'Allemagne elle-même. D'ailleurs, la Suisse, n'étant pas membre de l'Union européenne, est de facto un des pays les plus intégrés dans l'Union européenne. Ça, c'est d'ailleurs un aspect curieux. La Norvège, la Norvège qui n'est pas membre de l'Union européenne jusqu'à un certain temps, était le premier pays en termes de transposition des directives communautaires. Parce que la Norvège fait partie, comme vous savez, de l'espace économique européen. Donc, les forces d'intégration à cause de ce grand marché sont extrêmement importantes. Donc, s'il n'y a pas d'erreur politique, parce qu'il y a toujours le risque politique, à mon avis... D'ailleurs, nous pouvons avoir une situation en 2016-2017 curieuse et paradoxale. C'est une situation... La situation économique va s'améliorer, parce que je crois qu'elle va s'améliorer plus lentement qu'on désirait, mais la croissance est là, très peu, mais il y a de la croissance. Le chômage est en train de baisser. D'ailleurs, les pays sous programme sont en train de rebondir. L'Irlande, c'est spectaculaire, la croissance. Le Portugal, l'Espagne, la confiance est revenue. La Lettonie, qui est un des pays qui a fait le plus grand effort, au moins aussi grand que la Grèce, c'est un des plus grands cas de succès. Donc, l'économie va s'améliorer, mais il y a le risque que la politique va s'empirer. Donc, les risques que je vois pour l'Europe sont surtout, comme on dit les économistes, les « downside risks », c'est surtout dans le domaine politique. Je m'appelle Avrilishin, je suis ukrainien. Vous avez mentionné, M. le Président, l'Ukraine plusieurs fois dans votre conférence. L'Ukraine était un pays plurie-ethnique, bouteille-ethnique, qui s'est transformé grâce au Maïdan et grâce aussi à l'agression russe. C'est une nation politique multi-ethnique. Donc, c'est un patriote, peu importe quelle origine ethnique, religion ou la langue. Et, cette Ukraine a choisi le volaire européen, la liberté, la vérité. Alors, la question que je voulais poser, étant donné la crise militaire et la crise aussi économique en Ukraine, les deux choses sont liées, est-ce que l'Union européenne a fait assez d'aider ce pays qui a fait le choix pour l'Europe de sortir de cette crise ? Merci. Moi, je crois que personne n'a fait plus que l'Europe, l'Union européenne. certains pensent que l'Europe a trop fait. Parce que, soyons absolument clairs, il y a des grands intérêts européens avec la Russie. Et, malgré ce fait, l'Europe a décidé de prendre une position de principe en soutenant l'Ukraine, non seulement avec les condamnations politiques, diplomatiques, mais aussi avec des sanctions, des mesures restrictives à l'égard de la Russie. Écoutez, ce n'était pas facile d'avoir 28 États membres qui se sont mis d'accord sous un programme de mesures restrictives lorsque certains de ces pays sont, pour l'approvisionnement de gaz, dépendant à 100% de la Russie. 100%. Nous avons six pays de l'Europe que tout le gaz qu'ils consomment vient de la Russie. Et, malgré ça, ils ont pris le risque d'appuyer des mesures. en termes d'aide économique et financière à l'Ukraine, l'Europe a fait pratiquement tout, en termes non seulement d'emprunts, mais aussi en termes de donations, de fonds perdus. Nous avons offert à l'Ukraine un traité de libre-échange et comme il a des difficultés du côté ukrainien et comme cela a été d'ailleurs un des problèmes avec la Russie, nous avons accepté, c'est d'ailleurs cette émonde initiative, de laisser que cela n'entre pas en vigueur du côté ukrainien. Il y a eu une augmentation des exportations de l'Ukraine pour l'Europe immédiatement de 14%. Donc, de ce point de vue, il ne faut pas dire qu'il manque de solidarité. L'Ukraine, soyons aussi claires, elle a aussi certains problèmes qu'elle doit résoudre elle-même, notamment en termes de corruption. C'est des problèmes sérieux que le pays connaît aussi. Donc, l'Europe a été prête à mettre en risque et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un problème. Le rapport avec la Russie est un problème. La Russie est un problème très sérieux. Et d'ailleurs, je crois que la seule façon d'avoir une solution pour la question ukrainienne, c'est que les gouvernements russes comprennent qu'il est en train de mettre en cause le rapport avec toute l'Europe à cause de l'Ukraine. Et c'était ça, dans ce sens, que j'ai parlé moi-même très souvent, mais pas seulement moi, bien sûr, d'autres, avec M. Poutine. Donc, je crois qu'on ne peut pas pratiquer l'Europe par manque de solidarité. par rapport à l'Ukraine. L'autre possibilité serait effectivement une action militaire. Mais ça, je crois que personne ne veut. Et je crois que ce n'est pas dans l'intérêt de la paix en Europe et dans le monde. Précisément, ça, c'est l'ambiguïté. C'est que les Russes sont prêts à intervenir militairement, comme ils ont montré déjà, tandis que les Européens et les Américains ne sont pas prêts à le faire. Ça, c'est la symétrie de la situation. Il faut la reconnaître. Ceci dit, nous avons, je crois, d'autres moyens et nous devons utiliser d'autres moyens pour, en aidant l'Ukraine et en prenant une position de principe, maintenir aussi l'engagement avec la Russie et essayer de rétablir une situation de stabilité qui est dans notre intérêt et, je crois aussi, dans l'intérêt de l'Ukraine. J'ai visité ce pays très souvent avec différents gouvernements et je crois que c'est surtout dans l'intérêt des Ukrainiens, d'ailleurs, qu'il y ait la paix et la stabilité en Ukraine et dans le rapport avec la Russie. Merci, M. le Président, de votre étape Genevoise. J'habite Neuchâtel, je suis président du Forum Transfrontalier de l'Arc Jurassien, zone des quatre cantons suisses entre Genève et Bâle exclue, Franche-Comté et depuis la nuit dernière, la Bourgogne aussi. Ma question ne porte pas sur cela mais sur l'attitude des autorités européennes à l'égard de ces divers actes d'autodétermination. Je pense bien sûr à l'Écosse et à la Catalogne très récemment. Je me base sur ce que j'ai lu par les agences et j'ai cru comprendre que vous-même, M. le Président et les autorités européennes craignaient le oui écossais et le oui catalan et que le lendemain, le lundi, vous avez exprimé votre satisfaction que le non est vaincu. Alors, sous réserve que mon information soit juste et vous me le direz, mais si c'est vrai, en tant que citoyen, je vous dirai que je ne comprends pas parce que l'Europe, en ce cas, prend positionnement pour Madrid contre Barcelone. Donc, pour les capitales et les autorités en place, contre les peuples, je me permets de faire cette extension-là. et ça me semblerait très mauvais. Et puis, secondement, il me semble qu'un acte de détermination, dans le cas espagnol, dépend certes des Catalans d'abord, de tous les Espagnols ensuite, évidemment, mais pas de Bruxelles. C'est là ma conception et j'ai été surpris de lire cette information. Aussi, je profite de cette soirée pour vous demander si c'est vrai et quelles ont été les raisons. Oui. Très intéressant et un sujet très difficile. c'est là, je dois vous expliquer bien sûr quelle était notre position et la position institutionnelle. Maintenant, je vais parler en tant qu'ancien président de la commission. Si vous voulez, après, je peux vous dire mon opinion personnelle. Mais président de la commission, la commission doit respecter les traités. Il y a des traités et nous sommes, d'ailleurs, d'après le traité lui-même, les gardiens des traités. L'Union européenne est une union d'État. C'est aussi, on peut le dire, une union des peuples. Mais d'un point de vue juridique, ce sont les États membres qui ont créé l'Union européenne. C'est clair d'après les traités. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas à nous de définir l'organisation interne des États. Si un État veut être fédéral ou si alors un État veut se séparer. S'il y a une partie d'un État qui veut se séparer de l'autre. Ce n'est pas notre affaire. Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas à nous. Vous ne me demandez pas à moi de la position qu'est-ce qui va se passer si, pour l'Écosse, parce que le problème s'est posé d'un point de vue juridique devant l'Écosse qui a fait un référendum. Après, on a essayé de faire des généralisations pour d'autres cas. Mais moi, j'ai dû parler sur le cas écossais. Mais la question était, si l'Écosse quitte le Royaume-Uni, est-ce que l'Écosse quitte ou pas l'Union européenne ? Bien sûr, elle quitte l'Union européenne. C'est un nouveau État. De la même façon, elle devrait demander à revenir dans l'Union européenne. Il faudrait l'unanimité des États membres pour accepter. D'ailleurs, si l'Écosse devenait indépendante, elle devrait demander l'adhésion à l'ONU. Elle ne restera pas dans l'ONU. C'est le principe, c'est le principe du droit international. Et c'est pourquoi j'étais très clair en disant cela. Parce que j'aimerais, j'aimais que les Écossais, précisément parce que j'aime beaucoup l'Écosse, d'ailleurs, l'Écosse, c'est un pays, je ne vais pas entrer dans le débat sémantique. C'est une des parties du Royaume-Uni qui est la plus pro-européenne. Et je ne voudrais pas qu'après on dise, vous ne nous avez pas averti des conséquences. Effectivement, si l'Écosse avait voté oui, il y aurait un problème immense pour que l'Écosse qui veut rester dans l'Union européenne puisse rester. Parce qu'il faudrait avoir, après, l'acceptation de tous les autres États membres et certains m'ont dit en privé, et ça, je ne peux pas encore vous dire, nous ne voterons jamais que l'Écosse. Vous avez déjà remarqué, oui, oui. Vous avez remarqué, Kosovo est indépendant, il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui n'ont pas encore reconnu Kosovo. et ils continuent à nous dire qu'ils ne reconnaîtront pas. La reconnaissance des États, c'est une compétence nationale, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Alors, précisément parce que j'aime l'Écosse, précisément parce que j'aime la Catalogne, je respecte énormément la Catalogne, je connais bien la culture catalane, je crois que c'était mon devoir de leur dire, écoutez, et je l'ai dit aussi, dans le cas espagnol, écoutez, si une partie d'un État membre quitte ce État, alors il devient un État indépendant, il doit renégocier. Mais à la fin, c'est à vous de décider. Dans le cas écossais, la Constitution britannique permettait ça. Dans le cas espagnol, mais ça, c'est une question intérieure espagnole, je ne vais pas commenter, je connais à quel point c'est sensible, la Constitution espagnole ne permet pas, d'après le consensus, disons juridique dans ce pays, même politique, qu'il y ait une indépendance parce que l'unité de la nation est indivisible, d'après la Constitution espagnole. Bon, et moi, je dois respecter ça. En tant que président de la Commission, je ne peux pas mettre en cause cela. Donc, vous voyez, et si la Commission avait eu une position différente, alors là, nous serions dans une position vraiment clairement d'interférence dans des questions de la souveraineté nationale dans un domaine où nous n'avons pas. Donc, je vous prie, je comprends votre question. C'est-à-dire, c'est une question que j'avais discutée puisqu'on est ici en Genève avec le nid de rugement. Le nid de rugement était un grand, grand, disons, appuyant de l'idée précisément de cette autodétermination à l'intérieur même de nos États membres. Il a prévu, le nid de rugement a prévu l'indépendance des anciennes républiques soviétiques. Il a prévu la fin de la Chikoslavakie. Lui, il prévoyait un jour l'indépendance de l'Écosse, de la Catalogne de tous ces pays. C'était sa position. Pardon ? Voilà. Mais là, je ne peux pas me prononcer à titre personnel. Je dois dire, en tant que président de la Commission, nous devons respecter l'organisation interne des États membres. Il y a des constitutions des États membres que moi, en tant que président de la Commission, je dois absolument respecter. Merci. Il y a beaucoup de questions. Je passe la parole à monsieur et j'en prends peut-être trois groupés, si vous êtes d'accord. Oui. Merci. Monsieur le Président, merci pour votre présence à Genève ce soir. Mon nom est François Homberger et j'ai une question sur le système de péréquation financière qu'on connaît bien en Suisse et qui me... Enfin, je voudrais savoir comment vous voyez le concept de cette péréquation financière. Il s'agit de dons des régions les plus prospères en faveur des régions les moins favorisées et les moins prospères. Et est-ce que ça ne serait pas une façon de solidifier l'euro, d'éviter des accumulations de déficits dans les zones, dans les régions, dans les pays les plus faibles économiquement et partant de là de fortifier l'Union européenne elle-même. Merci. Bonsoir, Monsieur Barroso. Je m'appelle Marzariné, je suis finlandaise et étudiante à l'Institut. En fait, moi j'ai une question par rapport au traité transatlantique de libre-échange et je sais que c'est un grand projet qui est en négociation et qui a priori on essaierait de faire en sorte que l'Union européenne puisse réellement tirer des bénéfices. Mais quels arguments est-ce que vous utiliserez pour convaincre du bienfait de ce traité libre-échange pour l'Europe surtout par rapport à certains marchés comme on va dire l'agriculture et des choses qui sont sensibles au niveau de l'Union européenne. Et une deuxième petite question mais c'était simplement une question de compréhension puisqu'à un moment vous avez parlé des États qui seraient périphériques par rapport aux autres États dans la mise en place de l'Union européenne et je voulais juste savoir ce que vous entendiez par là parce que je ne pense pas qu'il y ait un État qui réellement ne veuille pas contribuer à l'Union européenne et qui souhaite rester à l'écart en périphérie par rapport à d'autres États. Merci. Néphane Malic est journaliste. Monsieur le Président. C'est où ? C'est là. Bonjour. Alors, quand même c'est Kosovo et les petites vous ne voyez pas. Vous êtes Kosovo mais ce n'est pas ça à cause de ça. Mais il faut reconnaître. C'est pas qu'il est discriminé non ? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Néphane Malic est journaliste albanais de Kosovo ici à Genève. Comme vous savez, l'Union européenne aujourd'hui est très engagée en Balkan surtout après la guerre. En même temps, il y a eu un dialogue sans continuit à Bruxelles entre Pristina Belgrade. Comment vous voyez ce dialogue ? Est-ce qu'elle a réussi son but ? Est-ce qu'elle a eu des progrès ? Parce que quand même la situation elle est surtout chaude encore au nord de Kosovo à Métrovica. on a encore des gens disparus dans cette région. Même, on parle pour changement de la territoriale entre Serbie et Kosovo, Vallée de Préchevo, comme je viens moi de Préchevo, on veut attacher avec Kosovo. Mais les Serbes aussi, du nord de Kosovo, ils veulent avec la Serbie. Comme il dit d'ailleurs monsieur Datish et les ministres Serbes, que pensez-vous sur cette idée pour changement de régions de Balkans ? Je vais poser mon question en anglais si ça n'est pas de problème. Mon nom est Matteo Simone, je viens d'Italie. J'ai aussi une question sur l'Ukraine, mais plutôt sur le passé, sur le passé qui a l'escalation de la conflit. et surtout sur l'attitude des membres de l'Union européenne dans l'Union européenne. J'aimerais vous demander si vous avez un rôle dans l'exasperation de l'Ukraine de l'Union européenne, qui est une très divisée déjà. Et si vous pensez que des erreurs ont été faits, quels sont les lesquels ou qu'est-ce qui aurait été indouté plus tactfully dans ce cas. Merci. OK. Very interesting questions. Tout d'abord, sur le système péréquatien, nous n'avons pas en Europe comme la Suisse, mais nous avons un système de redistribution. Nous avons les fonds structurels en Europe, qui sont d'ailleurs, pour vous donner une idée, dans certains pays, l'investissement public, la part de la contribution européenne dans l'investissement public de ces pays monte à 80%. Mais il y a entre 50 et 60%. Donc les pays les plus pauvres, s'il n'y avait pas l'Union européenne, ils n'auraient pas l'investissement public qu'ils ont. 80%. C'était les derniers chiffres l'année dernière, par exemple, pour la Slovaquie. Tout l'investissement public, c'est de l'argent de l'Union européenne. Donc nous avons, parfois on parle d'un nouveau plan Marshall pour l'Europe. Écoutez, les fonds structurels de l'Union européenne sont plusieurs fois le plan Marshall, même en corrigeant la correction monétaire avec le temps. C'est de loin la politique très instructive la plus avancée au monde entre différentes régions. C'est la politique des fonds structurels, la politique régionale européenne. Et ça existe. Il n'y a pas un système péréquation parce qu'il y a énormément de facteurs. C'est ce qui rend variable pour la définition. C'est ce qui rend ces négociations extrêmement difficiles. j'étais dans les trois, trois au moins, c'était pour le paquet de l'or deux, quand j'étais ministre de la Fais étrangère en 92. J'étais comme premier ministre de mon pays et après, maintenant, dans la troisième, pour la troisième fois, maintenant, c'était la proposition de la commission. Elle a été d'ailleurs malheureusement réduite par les États membres, mais en fait, pour la cohésion, l'essentiel est gardée. Et je suis fier que dans d'autres domaines, tout à l'heure, le professeur et Jansky en parlait, pour la recherche avec le programme Horizon 2020 dont la Suisse bénéficie, et j'espère que la Suisse pourra continuer à en bénéficier. Nous travaillons beaucoup pour cela. Nous avons augmenté 30% la contribution à la recherche. Donc, c'est un budget de 80 milliards d'euros. Mais dans la plupart, la politique de cohésion, elle a été même renforcée. Et donc, les nouveaux États membres, par exemple, maintenant, bénéficient énormément de ces investissements. La question qu'on peut se poser, mais c'est une question plus complexe, c'est est-ce que l'argent a toujours été investi de la meilleure façon ? Ça, c'est une autre question. Dans tous les pays, je dirais non, honnêtement, je dirais non. Il y a eu pas toujours la compétitivité à augmenter, au contraire. Nous avons eu parfois des effets pervers. Ceci dit, c'est une politique qu'il faut à tout prix maintenir, parce qu'une union sans solidarité, ce n'est pas une union. Il nous faut une politique active de redistribution. Mais bien sûr, c'est toujours difficile parce qu'il y a aussi les pays les plus riches. Tout à l'heure, on parlait des régions. C'est un commentaire que je n'ai pas fait. Mais maintenant, c'est quand même curieux que les régions qui veulent séparer sont normalement celles qui sont les plus riches. La Catalogne, l'Espagne, l'Écosse, et même en Belgique, la pression, le premier parti maintenant en Belgique, c'est un parti nationaliste, flamand. À mon avis, c'est quand même important. Ça veut dire que même dans un pays, parfois, il a des difficultés en termes de plus de solidarité, même dans le même pays. Alors, vous ne pouvez pas être surpris quand on voit qu'en Europe, on ne va pas toujours aussi loin qu'on ne veut. Mais relativement, je crois que l'Europe a une bonne politique de redistribution. La deuxième question, en fait, c'était deux questions, mademoiselle là-bas, c'est sur le TTIP. Moi, je considère que le TTIP est un grand avantage pour l'Europe parce que toutes nos études faites par la Commission et par l'autorité indépendante montrent l'impact positif que cela pourrait avoir en termes de davantage d'exportation de l'Europe pour les États-Unis, mais aussi pour les États-Unis parce que le commerce peut créer de la croissance et l'investissement. Le rapport Europe-États-Unis est de loin le plus important au monde, malgré tout ce qu'on dit. Le commerce, enfin, il y a des chiffres là que... Les États-Unis investissent plus en Belgique, quatre fois plus qu'en Chine. Et la Belgique a environ 10 millions de personnes. Bien sûr, ils investissent en Belgique parce qu'il y a aussi l'accès au marché intérieur. Donc, nous sommes en fait beaucoup très intégrés. Mais il y a encore pas mal de... Entre l'Europe et les États-Unis, il y a pas mal d'obstacles non tarifaires, notamment à caractère réglementaire, qui limitent les entreprises des deux côtés. Et donc, il y a un potentiel de croissance extraordinaire. Nous avons analysé ça méthodiquement, nous et d'autres institutions, et tous sont d'accord que ça pourrait avoir une contribution aux produits intérieurs brut de l'Europe qui ça pourrait être de 1 à 2 %. Alors, je crois qu'on doit le faire. Il y a des craintes, que je connais des craintes, mais je crois qu'elles ne sont pas justifiées. Nous avons accepté, et nous avons dit ça aux Américains, que nous ne voulons pas réduire certains standards dans nos... Nous avons des règles pour la protection des consommateurs dans certains domaines que les Américains n'ont pas. On veut les conserver. En matière environnementale, on veut les conserver. Et c'est parfaitement possible. C'est une négociation difficile, je peux vous garantir, oui. Les Américains ne sont pas faciles à négocier. Les Canadiens, non plus. Et nous avons trouvé une solution avec le Canada. D'ailleurs, l'accord avec le Canada était très important parce que, même si c'est une dimension tout à fait différente, la mentalité, les questions que les Canadiens posaient étaient très semblables à les questions que les Américains posent. Et on a trouvé un bon accord pour le Canada et pour l'Europe. Donc, je suis favorable. Je sais qu'il y a aussi un problème avec ce qu'on appelle ISDS, Investment Settlement Dispute System. A mon avis, ce n'est pas une question essentielle. On ne devrait pas faire une guerre. A mon avis, d'ailleurs, ce n'est pas indispensable, cela. Cela a été mis dans le traité parce que les États membres dans le mandat de la Commission, parce que les États membres l'ont demandé, les États européens. d'ailleurs, en Europe, il y a ce système dans des accords d'investissement. C'est notre initiative, normalement. Ce sont des entreprises européennes qui veulent aller dans un pays et qui veulent être sûres qu'il n'y aura pas de modifications réglementaires faites qui, après, peuvent nuire de façon fondamentale à leur position. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas un point essentiel. Le point essentiel, c'est de savoir si nous ne sommes pas capables de créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Ce serait important pour les deux, mais aussi pour le commerce mondial. Parce que ça pourrait réduire beaucoup de barrières et il y a un énorme potentiel dans l'investissement des deux côtés et aussi dans la croissance et notamment la création d'emplois. La question, vous m'avez... À qui je parlais quand je parlais de la périphérie ? Je vais être très clair là-dessus. Le président américain, quand il veut savoir ce qu'il pense l'Europe et quand il veut une position de l'Europe, auparavant, il parlait à qui ? Au Premier ministre britannique. Aujourd'hui, il parle à la chancelière allemande. Alors, c'est une différence fondamentale. Fondamentale. Le Royaume-Uni s'est mis dans une périphérie. C'est ça. C'est à ce cas que je pensais. Et pourquoi ? Parce que, précisément, pour le président américain, plus important que le PIA ou le PIB, c'est l'Europe. Il veut que l'Union européenne soit dans les grands conflits qu'il y a au monde, qu'il soit aussi tant que possible dans une position proche, ce qui est normal. Et l'intelligence du système allemand a été de faire, dire, si vous voulez que l'Europe puisse nous suivre, vous devez parler avec nous. Effectivement, c'est le cas aujourd'hui. C'est une évolution immense. Donc, ça, pour vous montrer que d'un point de vue de l'autre, moi, c'est mon opinion, je sais que certaines personnes que je connais à Londres ne vont pas aimer que je dise ça publiquement, mais je dis, j'ai toute la liberté de m'exprimer. Alors, maintenant, écoutez, j'ai la liberté totale. Je suis vraiment heureux. Je le disais déjà avant, mais maintenant, avec plus de, moins de nuances. ils ne vont pas aimer que je dise, mais d'un point de vue national, je ne parle pas maintenant d'un point de vue européen, d'un point de vue strictement national, le fait qu'un pays comme le Royaume-Uni n'ait pas la même influence qu'il avait dans l'Europe diminue le pouvoir de ce pays dans le monde. C'est ça, la question. Et je n'ai aucun doute de ce que je suis en train de dire, parce que j'ai vu cette évolution. J'étais là comme très jeune ministre et secrétaire d'État avec Mme Thatcher. La Grande-Bretagne de Thatcher, même s'il était eurosceptique, était beaucoup plus influente que la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Elle a appuyé l'élargissement. Elle n'a pas fait du protectionnisme pour le marché de travail. Et les Américains, s'ils voulaient savoir ce qui pouvait se passer en Europe, la première personne qu'ils appelaient, c'était Mme Thatcher. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a là eu une évolution très importante et il faut penser pourquoi. Ça veut dire que les pays européens, s'ils veulent compter dans le monde, ils doivent être au centre de la construction européenne et pas dans la périphérie. Et ça, c'est la leçon qu'il faut tirer. Même pour les réalistes, je ne parle pas maintenant d'un point de vue d'idéalisme fédéraliste européen, je parle pour le réaliste, comprendre que c'est ça qui peut apporter quelque chose. D'ailleurs, c'est la question du Royaume-Uni. Déjà, un assistant secretary américain a dit que le Royaume-Uni ferait bien de penser à d'autres choses que de quitter l'Union européenne. Et ils ont raison. Ils ont raison. La question de la... It's in English. Of you... Kosovo, I'm sorry. I'm sorry. Kosovo. I'm sorry. I cannot respond to the concrete question I've put because I really don't know about that. In general, what I can tell you is the following. I welcome the fact that it was possible to have an agreement and those talks that were in fact done under the leadership of Cathy Ashton, the high representative and vice president of the commission. I also was at the end in those talks and it was good to see the good interaction between Serbia and Kosovo. And when you think about the awful war that existed before, even if the situation today is not perfect and far from perfect, my God, what a progress we have seen. Before, we remember, I was in that region during the war. I was in Sarajevo. I remember very well what happened in the former Yugoslavia and Bosnia-Herzegovina and also Kosovo. I was in all those countries. And so, today, I think there is a progress and one of the reasons why it is progress, and I think this is crucial, it is that there is a perspective of the European accession. In Serbia, I'm going to visit Belgrade in two weeks. In Serbia, one of the most important factors for the stabilization, democratization, is that they want to become parts of the European Union, and I believe it's very important that Serbia is a member of the European Union because of the decisive role of Serbia in all the region. And so, the normalization of relations between Kosovo and Serbia is good. It's good for Kosovo, it's good for Serbia, it's good for the region, it's good for Europe, and we should invest in that. About specific problems we've mentioned, frankly, now I'm no longer in the commission, I did not receive the last reports, so I don't have the last information. About the Ukraine, it's completely false on this part of the Russian propaganda and the idea that the European Union was behind the Ukrainians instigating them against Russia. This is false. I can tell you the following and this is something that people tend to forget. Ukraine has asked membership to the European Union before Poroshenko, with Yushchenko and Timoshenko. They wanted, and before Yanukovych, they wanted to become members. I spoke with them very often and we told them, look, I'm sorry, but you cannot become a member. You are not ready. You have important problems to solve before, including the problem of corruption. It's systemic. And also, we, European Union, we are not ready to accommodate you at this moment. There is no consensus on that. so let's do, instead of accession, association agreement and a free trade area. And one thing that people forget, what was Mr. Putin saying at that time? He was saying, I have, in principle, no objections to the membership of Ukraine to the European Union. He always expressed negative positions towards NATO membership. NATO, it's a different thing, NATO and the European Union. Some people like to make the melange, but it's not the same. But it's on record. I spoke with Vladimir Putin. Vladimir Putin is the leader outside Europe. I spoke the most during these years. I had around 25 meetings with him. And I spoke with him very often. And he told me there was no objection even to membership. So, what happened was that Russia has changed the position. After the re-election of Mr. Putin, it changed the position for several reasons that, if you invite me again, probably I can explain to you. But today, it's very long. It's very long. And so, and when, after we have offered them a re-association agreement, when Yanukovych wanted to sign the agreement, Yanukovych, that was presented as very close to the Russians, and in fact, he was, to some extent, close, but he told me and others, I want to sign, but it's impossible because of Russia. And it's impossible because of the consequence of Russia in the eastern part of Ukraine. So, in some way, he was right. But what could we do? If Ukraine wants to become closer to the European Union, should we accept a kind of a veto of a third country? that is the question. So, I don't think there was a mistake. I mean, we can always discuss the timing and things, but frankly, I think the Commission and the European Union, because it was a decision taken by all the member states, all of them, in Vilnius, all of them were there, took a position of principle. And so, if there was someone who did not behave properly in this crisis, it was certainly not the European Union, that is respecting the right of countries if they wish to be closer to us, to accept them. But we were not. The Russia thinking, and it's wrong, it's fundamentally wrong, is that there was a kind of conspiracy of the West, American and European, to try to go against Russia. I'm sorry, we have no interest going against Russia. About Americans, I cannot speak, but from the European Union, I can tell you, because I was in all those decisions, and I was a member of those decisions. and in fact, what is the interest that Europe has in destabilization with Russia? Russia is one of our most important partners. It's a neighbor. So, the European Union as such has absolutely no interest in destabilizing the Russia or creating problems with Russia. But at the same time, if there is a country between us and Russia that wants to come closer with us, shall we close our door? no. I told Putin, he said, when we have made a free trade agreement with Canada, I told, because Putin said, you have not asked us. I said, we informed you. We informed you. and I gave an example to Putin. Now we have concluded an agreement with Canada. Do you think we have asked permission to the United States? We have not asked permission to the United States to make an agreement with Canada. So, should we ask the permission of Russia to make an agreement with Ukraine? and why? That's the question. I think Europe should take a position of principle in the interest also of Russia and to have a constructive relation with Russia, but Russia should also respect these principles of international law. Thank you, Monsieur le Président. Thank you. Monsieur le Président, au nom des organisateurs, j'aimerais vous dire que ce fut un vrai privilège, comme les applaudissements de l'audience en témoignent, que de vous écouter ce soir. C'est peut-être une soirée qui restera mémorable à plusieurs titres, y compris parce que nous avons eu à faire aujourd'hui une sorte d'ascension le citoyen de Genève, le citoyen d'Europe, le citoyen du monde qui a regagné sa liberté de parole. C'est un grand événement pour que nous vous en sommes très reconnaissants. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.